Les deux prochaines personnes sont Katia Carioc et Frans André. Katia est membre de l'Unison Nous et Frans est membre de le comité contre la déclaration 178-13 de la République Dominicaine. C'est quoi cette déclaration ? Mais vous allez apprendre bientôt une autre réalité. Les réalités qu'on parle aux Méditerranéens, ça arrive aux frontières du Mexique et les États-Unis, ça arrive au nord de l'Afrique, ça arrive en Pakistan, ça arrive aussi en République Dominicaine. Alors, on va passer la parole à Katia et puis Frans. Bonjour tout le monde. Mon nom est Katia Carioc. Je viens au nom du comité Unison Nous. Nous sommes un comité qui est constitué de plusieurs personnes de différentes communautés culturelles. En fait, c'est interculturelles et intergénérationnelles. Pour nous, c'était important d'être ici, justement, là, au nom de cet enfant-là. Puis, on voulait aussi, là, vraiment continuer à rester solidaires par rapport à ce qui se passe au niveau des réfugiés, au niveau des gens aussi qu'on déporte là partout à travers le monde. En ce qui nous concerne, notre comité, nous, on a déjà organisé une démarche pour dénoncer la situation des Haïtiens en République Dominicaine. Et le 19 septembre prochain, on organise aussi un événement. L'événement, c'est de rendre hommage à des centaines de milliers de personnes, des Haïtiens, des Dominicains d'origine haïtienne, qui ont donné leur vie dans cette situation-là qui perdure depuis plusieurs années. Donc, c'est quatre générations d'Haïtiens, des Dominicains d'origine haïtienne, qu'on a dit qu'ils ont été, qu'ils sont considérés. Qui sont considérés ? Qui sont considérés ? Qui sont considérés ? Dites à la loi 168-13, qui a été adoptée là, il y a trois ans de ça. Donc, nous, on est là, on est là pour vous supporter. Puis, je pense qu'ensemble, si on s'routenut à s'unir comme ça, pour marcher, pour faire différents événements, afin de sensibiliser à peur, parce qu'il n'y a pas l'air d'entendre, il n'y a pas l'air de comprendre non plus. Mais j'espère aussi là qu'il ne va pas rester longtemps avec nous, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment honteux pour le Canada en ce moment. Merci. Bonjour, chez nous, en Haïti, et merci à Katia de cette prononcée pour le comité « Munissons-nous ». Mon nom est Franz André, je fais partie du comité contre la décision 178-13 en République Dominicaine. Comme a expliqué Katia, le 23 septembre prochain sera deux ans qu'une cour constitutionnelle en République Dominicaine a dénationalisé, et je dis bien dénationalisé, des Dominicains d'origine haïtienne, et c'est rétroactive en 1929, ce qui va à l'encontre de la Constitution Dominicaine. Alors, depuis maintenant 2013, notre comité est actif pour dénoncer ce qui se passe en République Dominicaine, où des gens sont attaqués, des gens sont violés, sont léchés, et on les découpe à coups de manchettes pour pouvoir les chasser de ce pays. Alors, nous voulons vous dire que ce qui se passe dans le monde n'est pas unique au pays où ça se passe. Il y a des complices. Alain, la photo d'Alain a réveillé la conscience populaire. On l'a exposée pour des motifs qui ne sont pas toujours humanitaires. Nous, ici au Canada, nous avons voté des droits. Nous, ici au Canada, nous avons envoyé des F-22 pour bombarder la Syrie. Nous comprenons qu'il y a des choses injustes qui se passent dans ce pays. Mais ces gens qui quittent, ils quittent parce que les bombes qui sont lâchés sur leur pays ne voient pas la différence entre l'ISIS ou autre. Alors, nous avons des gens ici à interpeller pour les prochaines élections. Nous voulons dénoncer ces risques humanitaires. Nous voulons dénoncer du fait que ces réfugiés ne peuvent pas trouver un pays d'asile où il faut se sentir bien. Nous contribuons à leur détresse. Nous avons une responsabilité, vous et moi, de dénoncer ce qui se passe ici au Canada, tout comme avec le comité des sans-status, où on parle de recevoir 10 000 Syriens de l'approché de moi. Mais par contre, on veut en retourner 3 200 haïtiens qui sont ici au moins 10 ans. Il n'y a pas de raison à cela. Alors, gardons nos haïtiens ici, parce qu'ils sont aujourd'hui maintenant des Québécois et des Canadiens. Et recevons tous ces réfugiés qui sont en détresse et qu'il faut qu'à l'Inde se retrouve sur une plage. Et à l'Inde, il y en a tous les jours. Je peux vous dire, si vous allez chercher sur YouTube, sur Internet, vous allez voir beaucoup de gens qui quittent leur pays et qui meurent dans les eaux, qui sont tués, qui sont exploités, etc. Alors, merci à Solidarité Sans Frontières et continuez à travailler pour une nation unique, qui est une nation mondiale. Ne soyez pas ceux qui sont complices de ces crimes. Alors, votez et votez bien pour les prochaines élections. Merci. 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 Merci.